Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer avec Un jour de plus de temps d'absence de Mélusine Huguet Alors il faut savoir que c'est le premier roman de l'autrice, autrice que je connais depuis très longtemps je dirais bien 6 ou 7 ans, facile, qui est blogueuse aussi et donc j'étais hyper impatiente de découvrir ce roman et clairement je n'ai pas été déçue par l'histoire de Jade qui nous fait réfléchir à plein de sujets très différents tout le long de son histoire, donc elle va découvrir qu'elle est enceinte mais elle n'est pas vraiment heureuse comme elle l'imaginait et petit à petit on va rentrer dans l'histoire de Jade, dans son passé, dans son présent, dans tout ce qu'elle ressent dans sa manière de gérer les choses et j'ai trouvé ça vraiment super addictif, super prenant j'ai été touchée à plusieurs reprises même si je ne suis clairement pas passée par toutes les étapes qu'elle va traverser j'ai aimé la façon dont on va être tenu en haleine par tous ces rebondissements, par le récit qui se joue à pas beaucoup de temps mais qui va nous faire vivre certaines choses j'avais pas du tout vu venir certains rebondissements à la fin j'ai pleuré, mais vraiment pleuré parce que j'ai été énormément touchée par les sujets abordés et donc si vous ne l'avez pas encore lu, il vient de sortir, enfin il n'y a pas très très longtemps donc n'hésitez pas parce qu'il est juste génial c'est une histoire de femme, c'est une histoire de force, c'est une histoire de faiblesse, c'est une histoire d'accepter beaucoup de choses et forcément c'est une histoire magnifique ensuite je vais changer complètement de genre avec la chair de sa chair de Claire Favan donc on va découvrir l'histoire de Moira qui est une mère qui donnerait tout pour ses enfants qui va bosser quasiment âge 24 et pendant ce temps là, c'est son fils aîné qui va s'occuper des deux petits on est pris dès les premières pages j'ai trouvé l'intrigue vraiment bluffante alors j'avais deviné quelques petites choses mais honnêtement, le côté psychologique nous fait tellement cogiter nous fait tellement réfléchir nous fait tellement vibrer avec les personnages que ça ne m'a pas du tout dérangée d'avoir découvert certaines choses jusqu'à la fin, j'espérais que ça allait se régler que les gens allaient ouvrir les yeux sauf que non, pas du tout et franchement, j'ai trouvé cette fin juste génialissime au regard de tout le reste du roman donc Claire Favan fait encore super fort avec cette histoire de famille, d'acceptation, de manipulation et de tellement, tellement d'autres choses que je ne peux que vous conseiller de le découvrir ensuite, on change encore de genre donc avec Auton de Juliette Pierce donc c'est le premier tome des Échos du Temps donc je suis déjà hyper fan de cette couverture que je trouve juste magnifique et donc on va suivre deux personnages Shade et Rune alors deux personnages principaux parce qu'il y en a quelques-uns qui vont s'intercaler au fur et à mesure pour qu'on ait une vue un petit peu à 360 degrés de tout ce qui se passe et j'ai adoré parce que du coup, dans son monde donc dans notre monde Shade est un chasseur de sorcières il guette dès qu'il y a une ouverture d'un portail et de sorcières qui vont arriver dans leur monde pour pouvoir les éliminer sauf qu'il va être pris dans la toile que va tisser Rune et du coup, elle va le ramener chez elle sauf qu'il s'avère que rien n'est aussi facile que ce qu'on pouvait imaginer et petit à petit, ils vont apprendre à se connaître apprendre à s'apprécier et on va donc vivre chaque instant avec eux j'ai trouvé ça juste génialissime ce premier tome met en place énormément de choses alors on a toujours à la fin autant de réponses que de questions parce qu'on a devenu quelques petites choses mais d'autres sont bien plus complexes et forcément, la suite promet énormément et puis, comme je vous dis cette couverture est juste magnifique ensuite, on va faire un voyage d'un tout autre genre avec le dernier nez de Marion Brunet plein gris j'adore faire de la voile j'adorais faire de la voile parce que clairement, on va vivre des choses avec Emma et toute sa clique qui m'ont fait flipper mais grave j'ai imaginé sans peine tout ce qu'ils vont traverser les uns et les autres donc cette tempête ces tempêtes d'ailleurs puisque plusieurs choses vont les secouer et je ne m'attendais pas du tout du tout aux réponses qui nous sont apportées donc c'est un roman qui est assez court qui fait 200 pages et qui va nous faire passer par des hauts et des bas comme j'ai jamais ou peu vécu j'ai vraiment eu l'impression d'être sur ce bateau avec eux de tout vivre avec eux et forcément ça a fait flipper ensuite, je vais vous parler d'une BD donc le grimoire d'Elphie c'est le premier tome donc l'île presque donc Elphie est une jeune fille qui va partir en voyage avec ses deux soeurs quand l'aîné va débarquer avec un bus anglais réaménagé en librairie donc forcément tout pour me plaire Elphie va hériter de sa mère d'un carnet vierge sauf que quand elle écrit dedans certaines choses se passent et c'est magique j'ai beaucoup 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 aimé les dessins la façon dont on va vivre chaque instant avec les personnages les petites guerres qui est entre les uns et les autres les rêves d'Elphie la façon de vivre son histoire avec ses soeurs leurs secrets j'ai vécu ça de la première à la dernière page et je dois dire que franchement c'est une BD qui est vraiment très mignonne qui un petit peu alors ni les personnages ni plus dans la construction me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir les carnets de cerises et franchement si vous ne connaissez pas encore allez-y parce que c'est vraiment juste génial et donc pour terminer je vais vous parler d'un livre que j'ai lu en anglais si je veux bien arriver à retrouver mon image voilà donc c'est le dernier né de Mia Sheridan Once We Were Starlight donc on va découvrir l'histoire de deux personnages alors le début m'est assez mal à l'aise parce que donc nos deux héros alors c'est marrant parce que souvent je me rappelle sans aucun problème du prénom du héros donc Zakai et j'ai un gros trou avec le prénom de l'héroïne mais c'est pas grave du coup on va les suivre tous les deux ils sont enfermés dans une maison où on les vend à des gens riches sans qu'il se passe rien de trop tendancieux mais il se passe quand même des choses un peu un peu dures on va dire jusqu'à ce qu'ils soient sauvés par des militaires et donc qu'ils reviennent enfin qu'ils viennent vivre aux USA j'ai été prise par l'histoire de A à Z donc on n'est que dans la tête de l'héroïne ce que j'ai un petit peu regretté mais au final je pense que dans la tête de Zakai ça aurait été dur aussi et donc on va vivre chaque instant avec elle son arrivée aux Etats-Unis la séparation forcément parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes choses à vivre tout ce par quoi elle va passer avant de retrouver un semblant de vie un semblant d'équilibre ses déceptions ses espoirs aussi j'ai trouvé ça mais prenant j'ai ressenti un petit peu ce que j'avais ressenti en découvrant Archer's Voice j'ai vibré avec les personnages alors c'est un petit peu en dessous d'Archer's Voice parce que j'aurais aimé vraiment avoir le point de vue du garçon mais ça reste un moment fort violent stressant et jusqu'à la fin je me demandais vraiment comment les choses allaient se terminer j'avais pas du tout du tout vu venir certaines réponses et j'ai vraiment adoré ma lecture voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui je vous dis à très bientôt bye bye